Musique Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé d'un protocole que je comptais mettre en place pour vérifier la plausibilité d'une idée reçue célèbre. Il y aurait plus de naissances les jours de pleine lune. Ça ne date pas d'hier, on en parlait déjà pendant l'antiquité, par exemple dans le banquet de Platon. Je suppose qu'il est assez naturel de faire un lien entre les phases de la lune et les naissances, parce que les cycles des phases de la lune, 29,53 jours, est assez proche du cycle des règles des femmes, qui dure en moyenne 28 jours. Mais la durée du cycle varie énormément d'une femme à l'autre, de 21 à 36 jours. Ça varie aussi selon les pays. En Inde, le cycle dure en moyenne 31,8 jours. Dans beaucoup de cultures, la lune est un symbole de fertilité, rappelant peut-être le ventre rond de la femme enceinte. J'ai donc proposé aux visiteurs d'un gros festival de vidéastes et de culture geek de me donner leur date de naissance. Nous cherchions alors ensemble quelle était la phase de la lune ce jour-là, dans un éphéméride, et nous ajoutions une bille dans la colonne correspondante. Bon, à l'œil, rien n'indique qu'il y ait particulièrement plus de gens qui soient nés un jour de pleine lune, par rapport aux autres phases. Mais c'est surtout un prétexte, pour moi, pour parler un peu des subtilités mathématiques qui se cachent derrière ce genre d'expériences. J'ai récolté, en tout, 616 dates de naissance. J'ai divisé le cycle lunaire en huit phases de durée égale. Donc, si les naissances étaient complètement indépendantes de l'éclairage de la lune, c'est notre hypothèse nulle, alors il y aurait une chance sur huit d'être nés un jour de pleine lune, c'est-à-dire 12,5%. Ça, c'est la distribution qu'on aurait s'il n'y avait pas d'influence de la lune. Nous aurions droit d'attendre une moyenne de 77 billes dans chaque colonne. Mais c'est environ 77, car il y a toujours des fluctuations statistiques. Notre règle était que nous allions considérer que l'étude est significative s'il y avait moins de 1% de chance d'obtenir autant de pleines lunes par hasard. Avec 616 dates, il fallait atteindre au moins 98 pleines lunes, pour que je trouve ça extraordinaire. En vrai, on a compté 86 pleines lunes. La valeur P de cette expérience est donc de 15%. C'est-à-dire qu'il y avait 15% de chance d'obtenir 86 ou plus. C'est très au-dessus de notre seuil de 1%. On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse nulle. C'est-à-dire que rien n'indique qu'il y ait autre chose à chercher qu'une simple distribution uniforme au hasard. Pour plus de détails sur les significations de cette valeur P, je vous conseille l'incroyable vidéo de la statistique expliquée à mon chat. Je peux aussi utiliser un tableur. Je marque les résultats obtenus. Je fais un graphe. Et je calcule la valeur P comme ça. Je le reconnais, cette petite expérience n'est pas parfaite. Il y a même de gros biais. Déjà, c'est pas en aveugle. Et puis, peut-être que les gens nés un jour de pleine lune sont plus du genre à être intéressés par ce genre de festival. Je ne vois pas bien pourquoi, mais mettons. Ou encore, il pourrait y avoir des tricheurs qui auraient échappé à ma vigilance. C'est très juste. Et s'il y avait un résultat positif, c'est-à-dire s'il y avait nettement plus de billes dans la colonne pleine lune, alors en effet, j'en aurais cherché la raison. Influence de la lune, biais d'échantillonnage, triche, complaisance, etc. Mais tant qu'on n'observe pas de résultat positif, il est inutile de se demander pourquoi. Rappelons-nous l'histoire de la dent d'or. Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Et puis, un autre proverbe de la pensée critique dit « L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence ». Et oui, une étude non significative comme celle-là ne prouve pas que le phénomène n'existe pas. Ça prouve juste que si le phénomène existe, la taille des faits est très faible et que ce protocole expérimental-là n'a pas réussi à le mettre en évidence. Cependant, aujourd'hui, je ne crois pas à l'influence de la lune sur les naissances. Même petite. Je vous le dis clairement, c'est même le titre de cette vidéo. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je retiens cette conclusion. En fait, la méthode scientifique, avec ses publications et ses statistiques, ce n'est que la première étape du raisonnement. Mais ça ne peut pas suffire. Avec cette expérience, je dois retenir l'hypothèse nulle. Mais imaginons que je refasse ça l'an prochain et que cette fois l'expérience soit significative. Je devrais rejeter l'hypothèse nulle ? Définitivement ? Je devrais me mettre d'un coup à croire en l'existence d'un phénomène en lien avec la lune ? Et si l'année suivante l'expérience n'est pas significative ? Je change complètement d'avis et je ne recrois plus du tout au phénomène ? Ce ne serait pas très sage d'être simplement de l'opinion de la dernière étude en date. Il nous faut une deuxième étape de raisonnement, plus philosophique, pour interpréter ces résultats. Un peu comme une nouvelle couche de code informatique pour gérer le langage machine. Parce qu'en fait, ces valeurs P, ça mesure la probabilité d'obtenir ces données en supposant que l'hypothèse nulle est vraie. C'est la vraisemblance des résultats. Mais si on y réfléchit, ce n'est pas exactement ce chiffre-là qu'il nous faudrait pour décider si on doit y croire ou pas. Ce qu'il nous faudrait, c'est exactement l'inverse. La probabilité que l'hypothèse soit vraie au vu des données obtenues. C'est la plausibilité de l'hypothèse. L'idéal, ce serait d'avoir des pourcentages du genre, au vu des données, l'hypothèse nulle a 37% de chance d'être vraie. C'est assez plausible. L'hypothèse 1 a 9% de chance d'être vraie. C'est peu plausible. Etc. Voilà. Avec ça, je pourrais me faire une opinion. Ces pourcentages seraient un peu comme des degrés de croyance à placer sur un curseur continu entre j'y crois et j'y crois pas. Mais ces deux probabilités sont différentes. Et notre cerveau a une fâcheuse tendance à considérer qu'elles doivent être égales. C'est-à-dire que si dans cette hypothèse, les résultats sont peu probables, alors l'hypothèse a peu de chances d'être vraie. Ce qui est faux. Ces deux probabilités sont malgré tout liées par la formule de Bayes. C'est-à-dire qu'on peut exprimer la plausibilité de l'hypothèse en fonction de la vraisemblance des résultats. Comme ça. En pratique, on ne peut pas faire vraiment des calculs chiffrés. Parce que ces deux termes-là sont très difficiles à avoir. Et sont forcément un peu subjectifs. Je vous conseille les vidéos de M. Phi sur la loi de Bayes. L'important, c'est qu'on remarque que ça, c'est la probabilité a priori du phénomène. C'est-à-dire mon degré de croyance avant de faire l'expérience. Ce que ça montre, c'est que cette valeur P ne mesure pas les chances que l'hypothèse soit vraie. Mais plutôt la façon dont on devrait modifier notre curseur de croyance. Genre si on doit y croire un peu plus ou un peu moins après les résultats de l'expérience. Après chaque expérience, je vais modifier un peu mon degré de croyance. Et mon degré de croyance en influence de la Lune sur les naissances était déjà extraordinairement bas. Parce que figurez-vous que j'ai déjà fait cette même expérience des dizaines de fois lors de la fête de la science dans mon FIEF avec l'association Observatoire Zététique. On n'a jamais eu de résultats significatifs, même avec des centaines de participants. A chaque fois, je baisse un peu mon curseur de croyance. Et puis surtout, on peut refaire chez soi ce même genre d'expérience avec un échantillon beaucoup plus grand. C'est très facile à faire. En fouillant sur le site de l'INSEE, on peut avoir accès aux données officielles de toutes les dates de naissance sur le territoire français ces 50 dernières années, classées jour par jour. Je télécharge le fichier au format tableur. Par exemple, il y avait 2080 personnes nées en France le 1er janvier 1968, 2319 le 2 janvier, etc. En tout, il y a 38 millions de dates de naissance répertoriées. Je vais dupliquer ce feuillet pour avoir exactement la même structure. J'efface les données et je remplace par les phases de la Lune sur un cycle de 29,53 jours. Je vérifie que mon fichier corresponde bien avec les éphémérides en ligne. Ainsi, il est facile de faire apparaître dans un 3e feuillet uniquement le nombre de naissances qui ont lieu pour chaque phase de la Lune. J'en fais un graphe. C'est complètement plat. Le nombre de naissances en pleine Lune est seulement à 1800 près de ce que l'on peut attendre du simple hasard. Sur 38 millions, la valeur P est de 18%. On est très loin des seuils que nous nous étions fixés. Et en plus, ici, avec le nombre de dates, on a une puissance statistique très forte. Ça veut dire qu'avec un échantillon pareil, on aurait été capable de déceler même une taille d'effet très petite. Mais on ne voit rien. Et il n'y a pas que moi qui trouve ça. Par exemple, Tout-le-Mont, 1986. Donnée sur les variations du nombre de naissances selon le rythme lunaire et circalien. Une étude sur toutes les naissances en France sur un siècle depuis 1872. Il y a apparemment des variations saisonnières. 5% de naissances en plus au printemps. Et il y en a moins en hiver. Il y a des variations hebdomadaires. 7% de naissances en moins les dimanches. Sûrement parce qu'aujourd'hui, on déclenche les accouchements quand c'est le plus pratique. Il y a des variations selon les heures de la journée. 20% de naissances en plus le matin, de 8h à midi. Et moins pendant la nuit. Mais on n'observe pas de variations significatives en fonction des cycles lunaires. Idem. Cendron, 1998. Les naissances de la pleine lune et autres curiosités démographiques. Plus de 4 millions de naissances en France de 1985 à 1990. Il n'y a pas eu plus de naissances les jours et les nuits de pleine lune que les autres jours. Bon, après c'est peut-être les français qui sont immunisés à la lune. Mais ce genre d'études ont été faites partout dans le monde depuis des lustres. Arlis, 2004. Les effets du cycle lunaire sur les naissances et sur les complications à l'accouchement. 500 000 naissances en Caroline du Nord entre 1997 et 2001. Conclusion. Une analyse des données sur 5 ans ne montre aucune influence des cycles lunaires sur les naissances ni sur les complications. Comme on pouvait s'en douter, ce mythe tenace ne repose sur aucune preuve expérimentale. C'est moins où on sent une certaine lassitude des chercheurs dans leur façon de tourner les phrases. Et des études comme ça, il y en a des quantités invraisemblables. Il existe beaucoup d'autres idées reçues sur la lune. La pousse des plantes, la pousse des cheveux. Cette vidéo de Curiosity Catalyst fait le même genre de recherche sur l'influence de la lune sur les comportements humains en croisant les nombres d'homicides, nombre de suicides, nombre d'agressions, les interventions de la police, des pompiers. Et aussi sur la qualité du sommeil. Un travail de recherche méthodique. J'aime ça. En fait, il y a tellement d'études sur les phases de la lune que dans le tas, il y a bien sûr quelques faux positifs. Et c'est bien normal, vu que ces études ont été faites avec un seuil de 5%. Ça signifie que s'il n'y a aucune influence, alors on aura 5% de ces études qui seront quand même significatives. C'est le principe même du seuil. Par exemple, Captain 1998. Est-ce que les naissances dépendent des phases de la lune ? 70 millions de dates de naissance aux Etats-Unis sur 20 ans. Là, il y a significativement plus de naissances pendant le premier quartier. Mais rien de spécial pour la pleine lune. Sceptique. Il faut garder ça à l'esprit lorsqu'on vous brandit une étude positive sur, je ne sais pas moi, l'homéopathie ou les dangers des vaccins. Ça ne veut pas dire que l'étude est truquée ou que les chercheurs sont corrompus. Vu la quantité d'études différentes sur le sujet, c'est normal d'avoir 5% d'études qui sont positives. Et c'est s'il n'y en avait aucune que ce serait extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada